Qu'est-ce que l'entraînement à la communication fonctionnelle ? Acte 2 des incontournables, qui m'échappait tout à l'heure justement, c'est l'entraînement à la communication fonctionnelle. Donc FCT, Functional Communication Training. Je précise FCT parce que dans toute la littérature, on le retrouve sous la forme FCT. Donc qu'est-ce que l'entraînement à la communication fonctionnelle ? En fait, c'est quand la personne n'a pas les moyens d'exprimer ses besoins de manière adaptée, soit parce qu'elle n'a pas accès au langage oral et qu'elle n'a pas de moyens de communication alternatifs, soit parce qu'elle accède à du langage oral mais qui est incompréhensible. En gros, qu'elle n'a pas de moyens adaptés qui amènent à pouvoir obtenir ce qu'elle souhaite. Donc dans des situations-là, forcément, ça enjambe beaucoup de troubles. Il faut s'imaginer nous débarquant en Chine. Donc voilà, on arrive à l'aéroport, on cherche les toilettes, et puis il n'y a pas des pictos comme on trouve un homme, une dame. Il n'y a juste que des indications en langue chinoise, donc pas du tout notre alphabet. Et on ne connaît pas un autre chinois, on ne sait pas décrypter un seul de ces signes de la langue chinoise. Et voilà, on est bien embêté, on doit aller aux toilettes et on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas comment trouver notre information. Et forcément, il y a un moment où la frustration va monter et on a des chances de s'énerver. Surtout avec le fait que ça devient de plus en plus pressant. Donc je pense qu'il faut vraiment s'imaginer un petit peu des situations comme ça pour se dire, mais un enfant qui n'a pas de moyens de communication, adapté, forcément il se retrouve dans ce type de situation. Et dans tous les cas, une crise tapée, griffée, attrapée, je ne sais quoi, c'est un moyen de communiquer, c'est juste qu'il n'est pas adapté. Et donc on est dans ce cas de figure où on veut enseigner un comportement de remplacement adapté. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on fait de l'entraînement à la communication fonctionnelle. C'est un objectif, enfin, c'est l'objectif numéro un d'une prise en charge à n'importe quel âge. C'est d'offrir à la personne un moyen de communication pour exprimer ses besoins, au moins les plus basiques. Après, si on peut arriver à des choses plus élaborées, tant mieux. Mais c'est vraiment pas éthique de laisser une personne sans moyen de communication. Donc l'idée, c'est que sur ces situations où actuellement la personne, elle s'exprime à travers des troubles du comportement, on va lui enseigner soit un geste, un mot, attendre une image, un outil de synthèse vocale, avec un contacteur visuel à sélectionner. Enfin, il existe une multitude de moyens de communication alternatifs. On va en sélectionner un et puis on va l'enseigner à la personne. Donc on va présenter la situation. Par exemple, elle veut, je ne sais pas, souvent on se base, on démarre de choses très primaires aussi. Et puis très, on va dire, on n'a pas besoin de le retirer à la personne. Donc l'alimentaire, c'est assez idéal pour démarrer. Parce que si je veux enseigner à la personne de demander chips au lieu de taper une crise pour en avoir, c'est très bien parce que je vais lui enseigner le signe, le geste, le mot. Je vais lui donner et je n'aurai pas besoin de lui reprendre. Parce que si, par exemple, je veux enseigner balle, à un moment, il faut bien que je reprenne la balle pour que la personne redemande et que je recrée une opportunité d'enseignement. Donc souvent, des choses comme ça que je n'ai pas besoin de reprendre, ça va être un bon moyen de débuter. Et puis aussi, c'est un moyen de pouvoir entretenir le pairing, en fait. Parce que, OK, on requiert un petit effort, mais en même temps, on délivre tout le temps des sources de renforcement à la personne. Hop. Donc c'est ce que je disais, si la personne n'accède pas au langage vocal, là, je ne veux pas faire tout le descriptif de comment amener une personne au langage vocal, mais il existe des moyens de communication, on dit alternatifs ou augmentatifs, qui permettent de s'exprimer de manière adaptée. Parce que, comme je le répète, une crise, c'est un moyen d'expression, mais qui n'est pas adapté. Le moyen le plus simple que je n'ai pas encore évoqué, c'est le pointage. Parce que les enfants en bas âge, ils montrent ce qu'ils veulent. Et puis, si on n'arrive pas à enseigner, si enseigner des signes ou un échange d'images ou des mots, c'est trop compliqué pour l'enfant actuellement, on peut déjà lui enseigner le pointage. Même si le pointage ne permet pas de demander des objets qui ne sont pas présents, ça peut être un premier moyen de demander des choses dans son environnement physique. Cette communication fonctionnelle, si on reprend justement les fonctions du comportement, si l'enfant recherche de l'attention, on peut lui apprendre à tapoter sur l'épaule de quelqu'un pour avoir de l'attention, ou alors à interpeller par le prénom, ou juste par un bruit, « Eh oh ! » ou « Eh eh ! » Ou alors, il y a plein de manières de demander de l'attention. Si c'est accéder à ce qu'on avait dit, à des tangibles, des jouets, de la nourriture, etc. Donc on l'a vu, on peut enseigner soit le mot, soit un geste, soit échanger une image, soit pointer ce qu'on veut. Si c'est pour accéder à du contrôle, il existe aussi des procédures d'enseignement où on enseigne à la personne à dire « Je veux faire à ma manière » ou « Je veux faire quand je veux, s'il te plaît. » Et donc là, au début, oui, on accède, et peu à peu, on n'accède pas forcément tout le temps, mais en tout cas, on lui offre un moyen de demander le contrôle de la situation, en gros. Parce que de toute façon, si on ne l'offre pas ce moyen-là, les problèmes des comportements, comme on l'a vu, vont continuer à apparaître parce qu'on ne cible pas la bonne fonction. Si on veut juste dire « Ben non, il ne faut pas que ce soit elle qui contrôle la situation », oui, d'accord, pas tout le temps, mais il faut aussi qu'elle puisse le faire. Et si elle ne sait pas demander quand le faire, eh bien, elle continuera à s'engager dans des troubles du comportement. Voilà. Ça peut être aussi, comme on l'a vu, demander à arrêter quelque chose qui est désagréable. Donc, entraînement à la communication fonctionnelle, quand la fonction, c'est l'échappement, ça peut être dire « Arrête ! » « Non, je ne veux pas ! » Ou alors, ça peut être aussi de demander à faire une pause, quand l'enfant, en fait, il a déjà répondu à beaucoup de choses et qu'il n'est plus prêt à faire des efforts pour le renforcement proposé, en gros. C'est qu'il apprenne à demander une pause, soit par une carte, soit par la parole, toujours selon son moyen de communication, mais en tout cas qu'il ait un moyen de dire qu'à un moment, c'est trop et qu'il a besoin que ça s'arrête. Voilà, donc la communication fonctionnelle s'applique aux différentes fonctions du comportement, que ce soit pour accéder à ce qu'on veut, arrêter quelque chose qui n'est pas agréable, tant que c'est dans la sphère sociale. Voilà. Parfois, en fait, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des professionnels où je disais « Mais c'est important, il faut enseigner un moyen de communication » qui me disait « Oui, mais après, il va demander tout le temps et puis ça va être un autre problème parce que nous, on ne pourra pas lui donner tout le temps et du coup, on va lui dire non et il ne va pas accepter et il va s'engager dans des troubles du comportement. » Alors, c'est vrai que c'est un risque pour certaines personnes et on verra plus loin qu'il y a aussi, en gestion d'antécédents, on peut programmer l'enseignement pour que la personne, elle apprenne à accepter le non, ce qu'on appelle accepter le non, c'est-à-dire accepter que quelque chose n'est pas disponible ou quelque chose est fini. Et donc ça, ça prend, en fait. Et dans tous les cas, c'est jamais une bonne raison, en fait, de se dire « Oui, mais il y a la crainte que... » C'est jamais une bonne raison pour ne pas enseigner un moyen de communication fonctionnelle parce que juste, on va laisser la personne avec ses soucis, c'est-à-dire qu'elle n'a pas moyen d'exprimer ce qu'elle veut et que, dans tous les cas, on ne réglera pas les troubles du comportement si on n'accède pas à la fonction du comportement. Il y a aussi différentes manières de faire comprendre qu'une activité n'est plus disponible ou se termine, soit par des moyens visuels, l'image, elle est barrée si l'enfant, il demande par image, ou alors on peut avoir des systèmes pour signaler que c'est disponible ou pas disponible. Donc tant qu'on a le bracelet vert ou la carte verte posée sur la table, eh bien, il peut demander et c'est disponible et puis quand c'est la carte rouge ou qu'on retire le bracelet, eh bien, c'est plus disponible, on ne peut plus demander. Bref, il y a une multitude de manières d'enseigner à la personne la disponibilité des choses, à accepter un arrêt, une transition, une non-disponibilité. Ça ne doit jamais être une barrière à enseigner un comportement de communication fonctionnelle. C'est parti.